Télévision, vidéo, vendredi soir, un court extrait du spectacle Laura Lone, connu pour son humour diabolique, a provoqué l'indignation de nombreux téléspectateurs. Décidément, il ne fait pas bon de raconter des blagues à la télévision en ce moment. Vendredi soir dans le journal de 20h, la rédaction de France 2 s'est intéressée à la dernière génération des humoristes féminines. Elles sont de plus en plus nombreuses à s'installer sur les scènes de France. Humour noir, grinçant, corrosif. Vont-elles plus loin que leurs aînés, a demandé Laurent Delahousse pour lancer le sujet. Pour y répondre, des journalistes ont suivi, entre autres, Laura Lone. A 31 ans, l'humoriste belge commence à se faire un nom en France, notamment après avoir remporté la dernière saison de la France à un incroyable talent sur M6. En décembre dernier, les téléspectateurs du concours de talent avaient été séduits par la jeune femme. Il faut dire que derrière son air angélique se cache un humour décapant sans limite. Et ce peut dire, au cours du reportage de France 2, on découvre un extrait de son spectacle Le Diable est une gentille petite fille. On y voit Laura Lone, sur la scène du Petit Palais des Glaces, lancée à son public. Quel est le point commun entre les Juifs et les baskets ? On en trouve plus en 39 qu'en 45. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, la blague jugée douteuse a provoqué l'indignation des téléspectateurs. Sur Twitter, bon nombre d'entre eux se sont manifestés pour exprimer leur mécontentement. Certains c'est étonnant que la première chaîne du service public puisse diffuser une telle blague après que Zamoor. En mars 2016, Laura Lone disait assumer. Il faut arriver à rire de tout avec finesse et intelligence. Je ne dis pas que j'arrive à le faire car il y a des gens qui peuvent être choqués par mes propos mais c'est hyper important d'arriver à rire de tout. C'est souvent libérateur de rire de sujets qui peuvent être un peu tendus et finalement ça fait du bien. Si je dis quelque chose de trash et que je me rends compte que les gens sont juste choqués, ça ne m'intéresse pas. J'aime que les gens me disent qu'ils ont été surpris de rire à ce que j'ai pu dire, avait-elle déclaré à... ...